La pensée de Pascal Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'être complètement à côté de la plaque, de prendre une chose pour ce qu'elle n'est pas, ou de te tromper complètement de prisme de lecture d'un événement ? Ça m'est arrivé quelquefois, et c'est parfois compliqué à reconnaître, surtout lorsque d'autres personnes sont impliquées. Pour côtoyer des chrétiens venus d'horizons divers, je m'aperçois qu'une confusion fréquente vient affaiblir l'action et la crédibilité de certains d'entre eux. Et je reconnais m'être moi-même pris les pieds dans le tapis une fois ou deux. Cette confusion porte sur ce qui est du domaine du psychologique et ce qui touche au spirituel. Psy versus spi, le match peut commencer. Lorsqu'on se retrouve face à une personne qui manifeste certains comportements troublants, on va parfois chercher chez des thérapeutes, des psychiatres, des psychanalystes pendant des années, mais on s'aperçoit que fondamentalement le problème n'est pas réglé. Pourquoi ? Parce que la personne n'est pas victime d'un problème d'ordre psychologique, mais de manifestations d'origine spirituelle. Une attaque ou une présence spirituelle non divine ne peut pas se résoudre profondément à coup de psy. Et à l'inverse, certains vont chercher à mettre des démons derrière chaque manifestation un peu étrange, une crise d'épilepsie, une schizophrénie, des hallucinations ou des effets consécutifs à la prise de stupéfiants. Or il s'agit là d'effets purement physiques, ou liés à des troubles neurologiques, psychiques, psychologiques, psychiatriques, mais pas nécessairement de présence démoniaque. Des gens bien intentionnés pris pour lier ou chasser un esprit se lancent dans le combat spirituel, mais ils sont hors sujet. Tous ces cas de figure existent, mais si on veut pouvoir les traiter, ou parfois simplement en atténuer les effets, encore faut-il identifier de quoi il s'agit, psy ou spi. C'est l'objet de la formation que je te présente jusqu'à vendredi soir sur le blog La Pensée de Pascal. C'était La Pensée de Pascal avec Pascal Portoucalian. A retrouver sur lapenseedepascal.com